Come on, tough guy. Fin du mois de novembre, interminable, horrible et très long. Devant vous, devant vous, vos yeux ébahis, on va remettre les choses en place. Cyber Weekend, Black Friday, ouais. Eh ben non, pas du tout même, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand vous voyez, là c'est mon screen, toujours comme ça. Non j'ai un peu plus, j'ai 312 unités. J'ai fait du VS. Mais regardez les offres. Je suis donc chevalier. D'accord, j'ai fini l'acte 6. Pas à 100%, j'ai fait que le 6-1 à 100%. 2, 3, 4, juste traversé. J'ai battu le fils de pute du grand maître. Jusque là, je me suis dit, bien. J'ai pas acheté d'offres cette année. Contrairement à ce que tout le monde peut penser. J'ai pas pris d'offres T5C. Du coup, j'ai fait avec les miettes, ce qu'on nous donne à gauche, à droite. A savoir que la Black Friday de l'année dernière, j'ai formé, écoutez bien quand même, écoutez bien. C'est important d'écouter. Avec les offres, les offres du Black Friday de l'année dernière. Oui, l'année dernière, j'ai eu du T5C. Et j'ai quasiment formé les 3 quarts. Enfin, un peu moins quand même, parce que j'ai eu un peu de chance après. Les, allez. Allez. Après, plus de la moitié, un peu plus que la moitié d'un T5C mystique pour Doom. Vous voyez ? Ça veut dire que l'année dernière, j'ai eu du T5C. J'ai eu quelques grammes aussi au mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'au mois de juillet, dans les offres, j'ai pris 120 balles d'offres. C'est tout. Je n'ai pas pris plus. J'ai pris 120 balles. J'ai eu du T5C. D'accord. Là, on arrive. Titre briseur de trône. Alors, je ne crache pas sur les briseurs de trône. Eux-mêmes. Non, tant mieux pour eux. Ils ont pu se gaver, se remplir les couilles. Mais malgré ça, t'en as qu'on montait un peu n'importe quoi. Juste pour être chevalier. Briseur de trône. Histoire de dire, c'est bon, je le suis. J'ai les offres. Mais les offres, les mecs. Vous, les copains chevaliers, là. Nous, nous qui sommes chevaliers. Ce dos en dessous, c'est encore pire, les pauvres. Je n'en parlerai même pas carrément tellement ça m'a écœuré. Mais vous, là. Regardez, regardez. Nous, on est chevaliers. Vous êtes prêts ou pas ? Pour 50 euros, nous avons 50 000 éclats 5. On s'en bat les couilles. Si on est si proche d'être briseur de trône, c'est qu'il y a un moment où on décisse. On ne met quasiment que décisse R2. OK ? Alors, tous ceux qui sont début chevaliers. Ouais. Attends, je vais mettre un peu luminosité parce que je ne me vois pas trop, là. Voilà. Oh, je me vois trop, là. Ouais ! Voilà. Et c'est ça, c'est ce qui me rend fou chez Kabam. C'est qu'ils ont fait les gros bouffons. Les gros bouffons à gaver. À gaver les baleines déjà bien gavées, déjà bien remplies. Où ça déborde déjà. Putain. Nous, là, on est en pleine progression. Nous autres chevaliers, on ne cherche que ça à progresser. On met des 6 R2. D'accord ? On est tous, allez, pour 80% des chevaliers, à un poil de pauvre tub. En général, on est à 20%, 10, 15%. Allez, maximum 20. D'avoir... Je viens de vivre une scène folle. Le coffre, il n'y a pas les vérins. Il est tombé sur la tête de la dame devant. Pardon. L'enculé son m'arrive. Elle est nerveuse. Je suis désolé. Je n'étais où ? Et ouais, donc... Donc là, en fait, ce qui se passe... C'est juste qu'on regarde. C'est que... On est tous proches du T5C pour faire notre 6 R3. Voilà. Et Kabam, il s'est dit, tiens, les braiseurs de trône. Je vais vous montrer les offres. Enfin, les offres. Je ne vais vous montrer que les offres payantes. Je ne vais même pas entrer dans les détails parce que j'ai trop les boules. Franchement, il faut vous dire la vérité. Ça m'a un peu miné tout le week-end. Tout le week-end, ça m'a miné. Ça m'a vraiment fait un peu cracoter le cerveau parce que j'ai grave les boules. J'ai grave les boules. Ça, c'est un screen d'hier, il me semble. Je ne sais plus à quelle heure. Il n'y a pas marqué l'heure ? Non ? Il n'a rien à décrit. Donc voilà, j'ai grave les boules de voir que nous, on nous propose un 4R5. Enfin... Enfin, un 5 étoiles R5, pardon. Alors soit, on met qui on veut, mais honnêtement, 100€, une Black Friday, pour avoir un catalyseur de fragments, enfin un cristal de fragments de T5, c'est 10%. Donc c'est du pifo-mètre, mon pote. Là, imagine, t'es comme moi. Moi, je suis à 4000 éclats. Je suis à 4000 éclats de former mon mystique. Je ne vais pas prendre cette offre. Tu imagines, toi, le côté aléatoire ? C'est aléatoire de chez aléatoire, de chez aléatoire, d'un cousin qui est aléatoire, qui est casse-tu de sa grand-mère, qui était tout aléatoire ! Mais c'est trop aléatoire, ce truc aléatoire ! Sur 6 catégories, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le prendre. Quand j'ai fini mon acte 6, 0.1 à 100%, j'ai eu un cristal comme ça. Je crois que c'est le même 10 ou 20%. Non, je crois que c'est un 10. C'est le même. Je n'ai pas ouvert ce que je voulais. C'est sûr, ils n'allaient pas me donner juste avant. Après, j'aurais été briseur de trône, j'aurais certainement pas fait la vidéo. Je dis la vérité, c'est vrai. J'aurais dit... Ah, les chevaliers ! Je suis chevalier. Du coup, je me retrouve de l'autre côté. Et là, j'ai le seum. Ah, j'ai un seum profond. Voilà, donc un million d'or. Un Nexus. Même le Nexus, il pue sa race. Ah, c'est un Nexus 6 étoiles. Ouais. Vous allez voir. Vous allez voir les briseurs de trône. Le Nexus, c'est pas le même. C'est un autre Nexus. Il brille, il pétille la nuit. Oui, les offres à gauche sur 100 000 d'or, on aura tous les deux pareil. Sauf qu'ils ont 20 pierres génériques 6 étoiles. Et nous, on a 20 pierres au pif. Voilà. Donc, tu vas forcément avoir ce que t'as pas envie. Ce que c'est qu'à bam. Et là, le pire, c'est un cristal de fragment de 5% et 50 000. Ça, c'est pour l'offre à... Hop là. Ouais, ça, c'est... Je me suis pris un SP3 à ce moment-là. Alors que je sortais... Là, il a un SP2 dans la gueule en face. Mais c'est pas grave. On a gagné. Regardez ça. D'accord ? C'est celle. Ici, il y aura marqué 20. Vous allez voir. Voilà. Donc là, on est sur le compte de CBC Boy Boy. Je suis désolé. Gros, parce que je cherchais les screens et... Tous ceux qui demandent un screen, j'ai pas eu mon screen. Comme si quelque chose dérangeait. Bah ! Mais, 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 même, 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 même ! Regardez comment c'est hardcore. Putain, on a un Nexus à droite. Écoutez bien, putain ! Il y a un Nexus à droite. Pour 100 euros. 3, d'accord, Zalpha 2. 10% de pifométrie. D'accord ? Un 5, R5 et un million d'or. Là, pour 50 balles. Imagine, tu prends les deux offres. Ce qui vaudrait plus ou moins 110 balles d'à côté de l'Odin. Terait. 40 000 et que la Samer ont 6 étoiles. Un 10% sélecteur. Parce que c'est les 5%. C'est un sélecteur 5%. Donc là, j'aurais pris deux fois. J'imagine ou pas ? Là, c'est un sélecteur, sa mère la pute. Tu ne pouvais pas mettre un sélecteur pour le 100 balles en chevalier. 35 ! Pas 20 ! Pas 20 ! 35 pierres génériques ! Pour 50 balles ! L'offre 50 balles, elle est deux fois supérieure à ce qu'on a à 100 euros en chevalier, bande de fils de pute. Et je ne parle même pas de l'offre à 30 balles. Que l'offre à 30 balles est équivalente à notre offre à 100 euros, nous, chevaliers. Donc l'offre qui est à 30 balles pour les briseurs de trône, c'est l'équivalence de l'offre à 100 balles pour nous, chevaliers. Et regardez l'Odin. Regardez l'Odin. C'est un sélecteur de cristal nexus. Ce n'est pas un nexus. Tu choisis ce que tu pourrais avoir dans ton nexus. Tu pourrais après re-choisir ton nexus ! Mais nique ta mère Kabam, sérieux ! 2 ! Regardez, je n'ai pas parlé de ça ! Là, il y a 4 alpha 2. Bon, ils en ont un de plus, ça, c'est pas ouf. D'accord ? Mais le sélecteur de 20% ! T'es un sélecteur de 20% ! J'ai vu des mecs se plaindre. Ah, mais fais chier, putain, une fois que t'as pris l'offre, t'es obligé de cliquer sur le sélecteur et de choisir au hasard. Imagine, t'as un truc bien qui tombe. T'es fou de ma gueule ou quoi ? Est-ce que tu te fous de ma gueule ? Est-ce que, clairement, tu ne serais pas en train de me pisser dessus ? Tu ne sais pas déjà ce que tu vas avoir. Tu ne sais pas déjà ce que tu as envie de monter. Mais non, les mecs, j'ai entendu se plaindre. J'ai entendu ces mecs se plaindre que... Oh là 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 là, il faut choisir avant ! Mais putain, si c'est ma bite, mec ! Nous, on ne choisit même pas et on n'a rien. R3, tu peux choisir... Et enfin, putain de pourcent ! Wow ! T'es pas de ma gueule ou quoi ? 2. 2 T5B. 0 T5B. On a 0 T5B parce que... Je pense que Kabam considère que nous autres chevaliers on monte encore des 5R5. Ben oui ! Ben oui ! Mais gros putain, il y a même les Incolectables ! Ils montent du CSR2 ! Les Incolectables ! Pardon, ils montent du CSR2 ! Les Inco, les Inco montent du CSR2 ! D'accord ? Nous autres chevaliers, ça fait un moment qu'on monte du CSR2 ! Ça fait un moment qu'on monte du CSR2, monsieur ! Hein ? T'as cru quoi ? Mais vous aviez cru qu'on était à l'abour à ce moment-là dans le jeu ? Vous ne regardez pas le jeu ! Il y a des connards de youtubeurs qui font des vidéos, dont moi, vous ne voyez pas ? Non, parce que vous en battez les couilles ! Toujours à sucer les couilles des gros, des gros, des gros, des gros ! Putain, et tous les autres, ils sont où ? Les moyens, là, les intermédiaires ? Vous vous en battez les couilles, Kabam ! Comme d'habitude ! Ah non ! Mais ceux-là, ils ne vont pas payer ! Ah voilà ! Ah, ah, ah ! Nous, on ne va pas payer autant ! Ben oui, c'est sûr ! C'est sûr ! Je ne sais plus c'est qui, là, l'autre, il soit disant Free-to-play, le gros ! Il a 100 000 unités ! Il est Free-to-play ! Il a 100 000 unités, 40 millions d'or ! Il est Free-to-play ! Et j'insiste ! Il est Free-to-play ! Est-ce que tu ne serais pas, alors en anglais ou je ne sais pas qui, est-ce que tu ne serais pas en train de te foutre dans notre gueule, mec ? Je fais des vidéos à gratter tous les jeunes, là, mais les gens comme moi, un peu crédules et stupides, tu vois ? Genre à nous faire croire que vous, certains gros, vous êtes Free-to-play ! D'accord ? Arrêtez de nous foutre dans notre gueule ! Clairement arrêtez, parce que je commence à péter un plomb ! Et je te jure que, que malgré le petit corps que j'ai, j'en ai à revendre et si je pouvais attraper un sit-in, je lui enculerais son nez au fond de sa gorge ! Et je dis sit-in, mais c'est pour mi-temps d'autres ! Parce que toutes ces grandes gueules, là, à ouvrir leur bouche, à sucer cabam, comme ce n'est pas possible, j'en peux plus ! Je ne parle pas des FR, parce que les FR, comme d'habitude, pour ce qu'on paye, même si c'est un spender FR, sur YouTube, je ne veux pas, parce qu'en dehors de YouTube, il y en a des très gros ! D'accord ? Je vous remets l'offre écœurante, l'offre des bolos, l'offre écœurante, l'offre des bolos ! Voilà ! J'ai grave, grave, grave les boules, parce que je vous l'ai dit, ça m'a miné tout le week-end, je me suis dit, vas-y, au pire, je prends... Vous voyez, quand même, dans ma tête, regardez, au pire, je prends une offre à 100 euros, je prends un sélecteur, d'accord ? Et je vois ce qui se passe. Et je suis en train de me dire, mais attends, 10%, même si j'ai eu 10%, je crois que le 5%, c'est 900 éclats, 10%, 1800 éclats ! Je fais quoi avec 1800 éclats ? Bâtard ! Vous m'explique ? Je me le fous dans le huck ! D'accord ? Donc, combien même, combien même, j'aurais pris l'offre, 10% de sélecteur, je ne l'avais pas à mon Doom ! Je n'avais pas à mon Doom ! Voilà ! Donc, plus je réfléchis, plus je me dis, c'est un gros nique ta mère kabam, parce que, franchement, je craque, je craque, je craque, ça fait un moment que j'ai envie d'arrêter le jeu, parce que, j'ai l'impression qu'on se fout notre gueule, et je vous ai expliqué comment ça a commencé, l'impression qu'on se fout notre gueule, encore avec le titre, Briseur de Trône. Briseur de Trône, toi, tu ouvres un cristal le matin, que ce soit un collectable chevalier, on va dire, on va parler du T4B, d'accord ? Les incos, ils vont prendre 750, nous, les chevaliers, on va prendre 1500, du T4B. Pas du T5B, du T4B. Par contre, le Briseur de Trône, qui lui, pas pour la plupart, mais pour une grosse partie, ont raclé les offres comme des fils d'hommes, d'accord ? J'ai rien contre eux, mais ça me fout trop les boules, parce qu'après, ces gens-là, moi, tout le week-end, ils sont pensés être rôles, tu vois, et me chauffer, et me chauffer bêtement, me chauffer bêtement, non, 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 mais mec, t'as certainement acheté, certainement, 50 balles d'offres, 50 balles d'offres, 50 balles d'offres, 50 balles d'offres, je connais ton skill, certes, pour certains, je connais leur façon de jouer pour beaucoup, gros, t'as dépensé minimum 500 euros pour mettre ton T5C, 500 balles pour ton T5C, en moyenne, c'est la moyenne, je pense, on va dire que c'est pas cher, et dans le temps, et dans le temps, il n'y en avait pas, mais voilà, et ces gens-là, bah ouais, ils sont briseurs de trône, ils m'ont chauffé, ils nous montrent, de temps en temps, des cristaux, c'est dommage que c'est des copains, ils nous montrent les cristaux, c'est pas méchant de leur part, c'était genre plutôt pour taquiner, mais ils se rendent pas compte que nous, nous autres chevaliers là, on a plutôt grave les boules, ils se rendent pas compte, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si j'avais été briseur de trône, je serais mort de rire là, je serais mort de rire, j'ai été faire un tour sur le forum, mais mon gars Kabam, vous vous faites des zingués, Kabam, vous êtes des cons, Kabam, vous avez perdu beaucoup d'argent, tu vois, moi, moi, par exemple là, j'aurais été chevalier, avec des belles offres, j'aurais peut-être pris 300 euros, j'ai dit peut-être, 300 euros, c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout, il est où le truc là, il y est pas, donc voilà, c'est ce que je disais, Kabam là, des gens comme moi, qui auraient peut-être mis 300 balles, vous les avez pas, et je peux vous jurer, que dans les teams où je suis, moi je reste un peu partout, parce que je suis bien, quand j'ai atterri quelque part, je suis souvent bien, et j'y bouge pas beaucoup, d'accord, je remets les offres qui font mal au cul, et encore ça, ça vous ne voyez, et j'insiste là-dessus, d'accord, que les offres payables, j'ai pas mis les offres en unité, qui sont tout aussi dangerous, d'accord, qui sont tout aussi, genre, mais c'est plus enfoncé, c'est des putains de grands canyons, entre eux et nous, nous chevaliers, on est proche des offres de l'inco, vous voyez ou pas, un cochevalier, c'est juste un truc, c'est un truc multiplié peut-être par deux, genre on va dire que d'un côté, t'as deux alphas pour nous, et ils en ont un, tu vois ou pas, la différence c'est que, eux, tu rajoutes du contenu, tu rajoutes du consommable de ouf, pour progresser dans le jeu, pour exploser dans le jeu, donc moi ouvrir des 5 étoiles, j'aime bien, mais je ne fais plus du tout, mes ouvertures quasiment de 5 étoiles, parce que quand je fais d'une ouverture 5 étoiles, ça n'intéresse plus personne, ça n'intéresse plus personne, c'est comme si mon pauvre juge Fred, je regardais encore, genre aujourd'hui ouverture de 100 S.E.H., aujourd'hui ouverture de 104 étoiles, tout le monde s'en contre bas les couilles, malheureusement on est là, parce qu'on est abonné, on aime la personne, mais fin, enfin mais on ne sent pas les couilles, tout 26, là ouais, là ça fait vibrer, là ça donne envie, donc moi en tant que youtubeur, petit youtubeur, tout petit youtubeur qui galère, parce que comme d'habitude, mon franc-parler ne plaît à personne, je suis vulgaire, et je suis agressif, ouais, et je m'en bats les couilles, je t'emmerde, tout ça pour dire, hop un dislike pour ça, voilà, pour revenir à tout ça, c'est, les mecs ouvrent le cristal du jour, dedans, il y a du T5C, et parfois, il y a un T5C complet, des fois ils ouvrent du 5 étoiles, un cristal complet, ou 5000 éclats, des fois ils ouvrent du 6 étoiles, 2000, 5000 éclats, au 10 cas, carrément 10 000 éclats, de l'Alpha 2, du T5C, c'est quoi la limite, c'est quoi la différence là, vous voyez pas, Kabam, c'est plus un fossé là, comme je dis, c'est un putain de grand canyon, sauf que nous là, on était tous de l'autre côté, mais on n'est pas resté en haut, en face, avec le canyon qui nous sépare, on a essayé de traverser, on est tous en bas, éclatés comme des pauvres merdes, à se bouffer les couilles, de se dire, putain on pourra jamais monter là-haut, on pourra jamais, parce que là, là je vais finir ma saison, super, je finis les contenus, super, à coup de 2%, à coup de 2% de T5C, qu'est-ce qu'on avance, pour vous dire, j'ai commencé à monter un peu, tout et n'importe quoi, en 5 R5, de tout et n'importe quoi, là si je prends l'offre, je me monte Moon Knight 5 R5, parce que je me fais yesh, je me fais yesh dans le jeu, donc vas-y, après toutes les couilles que j'ai montées, le dernier c'est Howard, je continue à remonter de la merde, parce que moi je veux monter du 6 R2, je m'en contrebas les couilles, je veux monter du 5 R5 A, pour faire du VS, mes frères les VS, vous avez vu maintenant les scores de VS, il faut être un strong-mon mon pote, tu baisses plus, tu respires plus, hier il y avait Titanic, faux, tu n'aurais pas regardé Titanic, si tu avais fait du VS, tu ferais du VS, putain, j'ai grave les boules, j'ai grave les boules, parce que Kabam là c'est un tout, vous avez divisé, vous avez divisé nous autres chevaliers, intermédiaires, et débuts chevaliers, avec briseurs de trône, donc pour moi, il y a trop d'écarts entre les deux, après je ne dois pas être le seul, parce que j'ai eu presque 1000 messages, où ça gueule pas mal, je n'ai pas vu les gros youtubeurs, après je ne regarde pas les anglais, je ne regarde plus les anglais, je ne cache pas que, je ne peux plus, je n'arrive plus à regarder les anglais, le catin là, catin, je ne peux plus les regarder ces mecs là, parce que, maker, j'ai l'impression qu'on leur offre tout cul dans le bec, et que eux c'est genre des grands dieux, les meilleurs, ils sont tout trop bien, c'est les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, et cassez vous, vous n'êtes pas les meilleurs, vous n'êtes pas les meilleurs, c'est juste que vous avez une communauté, qui ne respire pas de la même façon que la nôtre, nous si tu payes, tu es un enculé, nous si tu es un peu bon, tu es un tricheur, nous si tu es un peu mauvais, mais tu veux quand même t'éclater dans le jeu, t'es qu'un pauvre con, par contre si t'es vraiment un peu moins bon, que celui qui regarde la vidéo, t'es qu'une merde, tu ne sais pas jouer, t'es indigne de jouer à cet endroit là, c'est catastrophique, comment on peut être aussi clacaxe, voilà, c'est un petit coup de gueule pour la communauté, parce que je vois encore des trucs, pas forcément sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes, où les gens déversent leur putain de haine, et tu te dis dans ta tête, tu te dis, ouais sérieux, sérieux putain, nous notre youtubeur français, c'est Léo, 9600 abonnés à peu près, d'accord, genre c'est le meilleur, tu vois les anglais, pourtant Léo propose un contenu similaire à du sit-in, je suis désolé c'est la vérité, après tu vas me dire, ouais sit-in, non sit-in il n'a pas un gameplay extraordinaire, vous bouffez les couilles pour rien, c'est faux, d'accord, il n'est pas mauvais, mais il est à 100 fois meilleur que lui, pour moi il a un niveau à la Léo, d'accord, ok c'est vrai que c'est de l'anglais, c'est à l'international, ah ouais, nous notre peu français, mais il y a autant de différences, mais non il n'y a pas autant de différences, c'est juste que, que nous on est trop en train de critiquer, nous autres français, moi même le premier, je suis le premier à critiquer tout le temps, parce que ça me passionne, ah ça me fait vibrer, tu vois quand je vous chie dessus, ah je kiffe, quand ça pue la merde, j'adore ça, quand je vois un mec bon se planter, oh putain ça me fait brander, ah ouais j'adore ça, mais c'est pas bien, c'est pas bien, on devrait être tous solidaires, et avancer les uns avec les autres, et c'est pas le cas, c'est pas le cas, pour revenir à tout ça, je trouve que Kabam nous a bien baisé, nous autres chevaliers, nous autres incollectables, encore en dessous, j'en parle même pas, parce que, quand j'ai vu les offres, t'as même pas l'impression, que c'est des offres du Black Friday, t'as juste l'impression, que c'est des offres habituelles, qu'ils ont posé comme ça, genre des offres, voilà, des offres, quoi que nous c'est pareil, genre tenez des offres, voilà, c'est dans l'audin, vous faites pas chier, déjà yé, déjà yé, il y a 3100 unités quand même, pour 110 euros, je parle pas encore des gens, qui ont payé les odin moins cher, qui viendront pleurer, d'ici peut-être un bon mois, qui vont venir chialer, mais moi je savais pas moi, clown, tu savais pas, bien sûr que tu savais, bande de cons, sur ce mes petits dindons, je vais m'arrêter là, et on va se retrouver, pour des petites vidéos, à gauche à droite, comme d'hab, pour le prochain up, voilà, et pour, pour vous dire, que j'économise là, je vais économiser, comme je peux, tu vois, et si je mettrais un odin, bah je mettrais un odin, moi, c'est un débile, si je dois en mettre un, si je mettrais un pour les offres de Noël, qui me semblent, ce qu'on m'a dit, équitables, puisque, le 300u reste à 300u, tu vois ce que je veux dire, et c'est le même pour tout le monde, que ça soit pour toi, qui est juste dans le début du jeu, dans l'acte 4, et pour le trou de balle de briseur de trône, bah c'est pareil, comme je dis, contre vous les briseurs de trône, mais, pour certains, j'avoue, et pour d'autres, enculé, je suis trop jaloux, genre, j'en reviens sur le hater, voilà, je pense que j'ai assez, j'ai assez parié, carrément, j'en ai mal à la gorge, parce que j'ai gueulé, je me suis énervé, je suis désolé pour ça, et je vous souhaite à tous, par contre, un très bon lundi, d'accord, sur le retour des offres, et si vous voulez, mettez dans les commentaires, je ferai une vidéo sur les offres, dans le même style, où je crache mon venin, comme un enculé, sur les offres payables en unité seulement, d'accord, pas en odin avec notre argent, mais en unité, là, je me dis, ça fait un peu moins mal en unité, puisque t'as été les chercher, t'as travaillé pour, t'as fait du VS, on va dire que, que là, voilà, mais moi, c'est les offres payables qui me font vraiment chier, parce que du moment où tu mets de l'argent, tu devrais normalement, et t'es un privilégié, du moment où tu mets de l'argent dans un jeu, tu devrais avoir des cadeaux supplémentaires, tu devrais pas te faire chier dessus de cette façon-là, voilà, pour moi, c'est trop, les carrés trop forts, c'est plus qu'abusé. Sur ce, mes petits d'un bon bifle à tous, et puis, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je complémente avec une autre vidéo, demain ou après-demain, des offres en unité, pour les comparer, pour les comparer, comment s'appelle, à tout ce qui a été 4 juillet, à la back friday de l'année dernière, parce qu'il y a quand même un fossé dans tout ça, et c'est pas normal. Et voir si Kabam va communiquer sur le fait que c'est des gros cons culeurs de mouches, et qu'ils nous l'ont bien mis tous profonds, correctement, et bien plus profonds qu'on ne le pense. Voilà. Sur ce, mes petits d'un bon bifle à tous, et puis à très vite. J'ai le son.